Nous sommes le 29 octobre, dans trois jours c'est Halloween. Aujourd'hui, le thème va être monstre volant. La chose qu'il ne faut pas nommer parce qu'elle fait frémir tout tricoteur et tout crocheteur. Les mythes ! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Lioul, Christelle Elka, designer tricot et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, cette circonstance, je vais parler de petits monstres ailés qui terrifient toute personne qui a de la laine chez elle. Ce sont les mythes. Alors je vais démonter dans cette vidéo les mythes, M-I-T-E et M-I-T-H-E. Quelle est la réalité qui entoure ces petites bêtes-là qui font très peur aux personnes qui tricotent et qui crochètent et qui ont un stash, un stock conséquent ou pas ? Alors parlons d'abord d'entomologie et plaçons le contexte. Qu'est-ce que sont les mythes ? Les mythes, ce sont des petits insectes volants qu'on peut considérer comme les femmes de ménage de la nature. En fait, ces mythes, on les trouve dans la nature autour surtout des nids et des terriers. Parce qu'en fait, elles consomment des produits qui sont issus des animaux et qui ne sont pas consommés par les autres prédateurs ou par les autres décomposteurs, si vous voulez. En fait, la mythe, elle consomme des plumes, des poils, des résidus organiques, des becs, des griffes. Donc, ce qui va rester dans la nature et qui a été consommé par exemple par un loup ou par un autre animal ou par n'importe quel, d'abord chasseur et puis charognard qui va consommer un animal, il va peut-être rester des peaux avec du poil. Et ça, ça ne va pas être consommé, du moins peut-être en partie, mais pas totalement. Ou quand un oiseau nidifie, ils enlèvent leurs plumes, ils vont chercher ceci, cela, ils mettent des plumes autour de leur nid. Eh bien, ça finit par tomber sur le sol. Eh bien, pour faire le ménage, il y a ce qu'on appelle les mythes. Donc, les mythes, ce sont des consommateurs de kératine. Parce qu'une des protéines majeures qui composent le poil, le cheveu, les plumes, le bec, les ongles, c'est la kératine. Alors, les mythes, on retrouve trace de ces bêtes-là dans la littérature romaine et grecque. Donc, déjà à ce moment-là, elles posaient problème. Mais on se rend compte qu'elles ont surtout commencé à poser problème à partir du XVIIIe siècle, parce que c'est le moment où il y a eu l'avènement du chauffage central dans les maisons. Donc, c'est à partir de ce moment-là où les mythes se sont plutôt dirigés vers les maisons plutôt qu'à l'extérieur. Alors, pourquoi est-ce qu'on connaît pas mal de choses sur les mythes ? En fait, il faut savoir que c'est un gros problème, c'est un gros problème de gestion du patrimoine culturel. Parce que dans les musées, on a des pièces qui sont à garder, qui sont des pièces qui ne sont pas nécessairement en produits synthétiques. Parce qu'avant, on n'utilisait ni la pétrochimie ni l'acrylique pour faire des pièces de vêtements, pour faire de la tapisserie, pour faire des choses comme ça. Donc, en fait, on utilisait de la laine, on utilisait de la soie, on utilisait du lin, on utilisait du coton, des matériaux végétaux ou d'origine animale. Et donc, les conservatoires et les musées ont dû réfléchir à comment préserver au mieux ces pièces-là. D'abord, les protéger de la lumière, protéger des poussières, mais aussi des insectes nuisibles. Le bois, c'est pareil. Donc, il y a tout un listing, notamment, vous pouvez trouver ça sur un site français, mais pas que, parce que vous trouverez ça aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis. Le site français, c'est « Insectes du patrimoine culturel ». Parce qu'évidemment, il n'y a pas que la fibre animale qui peut être dégradée, le bois peut être dégradé. Et donc, vous allez trouver un listing conséquent de bêtes qui nuisent à la conservation des produits issus de l'artisanat ou qui rassemblent et qui évoquent l'histoire. Donc, il y a eu de vraies études sur le sujet et ils ont voulu comprendre comment fonctionnaient ces petites bêtes-là. Et aujourd'hui, on va parler surtout de la mythe qui s'attaque à la laine. Alors, faisons un peu d'entomologie pour placer le contexte. Parce que quand on veut faire une mythe contenée nuisible, il faut comprendre comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'une mythe ? Une mythe, c'est un papillon de nuit. Oui, c'est issu de la famille des lipidoptères et des tinédae. Donc, c'est un papillon de nuit qui a évolué un peu bizarrement dans ses comportements et dans sa façon de consommer et dans son mode alimentaire. Il existe deux types de mythes que l'on rencontre fréquemment qui sont nuisibles. C'est la tinédae pelionella et la tinéla... Non, pas tinédae. C'est tinéa pelionella et tinéola bessiliella. Je suis désolée pour les termes, je ne les ai pas retenus. Donc, c'est la mythe du vêtement et la mythe de la fourrure. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins 90, 90 espèces de mythes, ce qu'on appelle des mythes, mais ça s'appelle aussi des teignes, en France notamment. En Europe, peut-être plus, mais moi, j'ai surtout regardé du côté français. Et loin de la majorité, sont des nuisibles, en fait. Donc, nous, on est surtout concernés par deux types de bestioles problématiques, parmi un nombre conséquent de teignes et de mythes qui existent au niveau entomologique en France, mais pas que, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que des mythes en France. C'est un peu partout dans le monde. Alors, ces petites bêtes-là, elles sont de 4 à 9 mm, et on les distingue. Alors, si vous voyez quelque chose voler dans votre maison, ne sautez pas tout de suite à la conclusion que c'est une mythe. Parce qu'en effet, ça ne peut très bien ne pas être une mythe, en fait. Parce que, quand vous vous souvenez les fenêtres, ça peut être très bien un papillon de nuit qui vient de l'extérieur, parce que vous avez laissé ouvert le soir et il rentre chez vous, et ce n'est pas nécessairement une mythe. Donc, les mythes, comment les reconnaît-on ? Elles sont toutes petites, de 4 à 9 mm, donc moins d'un centimètre. Il y en a deux types. Il y a soit la mythe dorée, qui est la mythe du vêtement, ou soit une mythe qui est un peu plus grise, avec des petites taches noires sur ses ailes. Et ça, c'est la mythe de la fourrure. Ces deux mythes-là sont des mythes qui sont problématiques pour la laine, la fourrure, le cuir, tout ce qui est issu de fibres animales. Quelquefois, vous allez voir voler d'autres animaux, d'autres petits insectes, et peut-être en journée, dans des cuisines. Mais ceux-là, ce ne seront pas des mythes de vêtements, mais plutôt des mythes alimentaires. Et donc, la source ne va absolument pas être la même au niveau alimentaire. Les mythes alimentaires ne s'attaquent pas à la laine, et les mythes du vêtement ne s'attaquent pas à la farine, aux céréales, etc. Alors, quelle est la répartition géographique de la mythe ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me regardent, il y a beaucoup d'Européens qui me regardent, mais il y a aussi des Canadiens. Eh bien, vous trouverez aussi des mythes au Canada. Il y a une étude qui a été faite parce qu'il y a eu une très grosse contamination dans un musée à Londres, et cette étude, elle a été menée par l'English Heritage, l'England Heritage, je me trompe. Eh bien, cette étude-là, c'était quoi ? On a donné à un échantillon suffisamment important de gens partout localisés en Angleterre, des pièges à phéromones. On les a placés, ces pièges à phéromones, pendant un temps donné, et puis on a relevé le nombre de mythes qui étaient prises dans les pièges à phéromones, et on les a comptés. Quelles conclusions ont-on tiré ? Alors, ces conclusions-là, elles sont transposables aussi à d'autres études qui ont été faites partout ailleurs dans le monde. En fait, on a constaté qu'il y avait plus de mythes à Londres qu'il n'y en avait dans le Yorkshire, par exemple. Et il y avait plus de mythes dans les zones humides qu'il n'y en avait dans les zones un peu plus sèches. En fait, on peut constater que, très probablement, des mythes sont beaucoup plus fréquentes en zone urbaine qu'elles ne le sont en zone à la campagne, par exemple. Elles seront beaucoup moins fréquentes dans les zones désertiques qu'elles ne le seront dans les zones humides. Néanmoins, elles sont de plus en plus fréquentes. Pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est que les mythes, elles ont besoin de conditions particulières pour pouvoir se développer. Et le chauffage central, l'avènement du chauffage central, a apporté ces conditions particulières aux maisons pour qu'elles puissent se développer de manière idéale. Donc, on constate une augmentation du nombre de mythes à partir du XVIIIe siècle. Avant, c'était un peu moins fréquent. Mais aussi, on constate qu'elles sont partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est très probable que les mythes aient voyagé avec les colons, avec les gens qui voyageaient, qui allaient marchant, et donc qui transportaient des pièces contaminées. Et donc, la mythe s'est disséminée. On en retrouve en Australie, comme au Canada, comme en Angleterre, comme en Belgique et comme on peut en retrouver aussi en Afrique du Sud. Donc, la mythe de la fourrure et la mythe du vêtement se retrouvent partout dans le monde. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il faut paniquer pour autant ? Eh bien, non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on constate quand même que la mythe n'est pas si virulente que ça. Elle se reproduit. Et quand on a mis, je ne sais plus combien de temps ça avait duré, mais ça avait duré un temps conséquent, ces pièges à phéromones, on a constaté quand même que le nombre de mythes que l'on piégeait n'était pas si énorme que ça. Donc, en fait, c'est un animal qui ne se reproduit pas de manière exponentielle, très, très importante. Et donc, il n'y a pas à paniquer. Contrairement à d'autres nuisibles qui peuvent être plus problématiques, eh bien, la mythe, probablement qu'il y a des personnes qui ne seront jamais contaminées par les mythes. Ce mythe de la mythe, en fait, il est dû à quoi ? C'est parce que tout le monde transmet des choses et se transmet les catastrophes qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on se souvient plus de la personne qui a été contaminée et dont le stock a été complètement détruit que de celle qui ne l'a pas. Il y a peut-être une personne sur mille qui est contaminée par des mythes alors que 999 ne seront pas contaminées par des mythes. C'est un peu le phénomène de la personne qui a vécu un accrochement très catastrophique et compliqué qui va raconter ça à une jeune maman enceinte. C'est le même principe, en fait. On se souvient de choses qui sont marquantes alors qu'au niveau de la prévalence, ce n'est peut-être pas si fréquent que ça. Comment est-ce qu'elle rentre dans votre maison, cette mythe ? En fait, la mythe, elle est présente non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Donc, on peut supposer qu'elle peut rentrer par différents biais. Le fait de laisser une fenêtre ouverte, l'étoison des animaux, le poil de votre chien, vos chaussures ou simplement un vêtement contaminé. Vous allez acheter un vêtement dans un magasin de seconde main, il peut être contaminé par limite et donc elles vont rentrer chez vous par ce biais-là. Alors, faut-il, je l'ai déjà dit, paniquer ? Non, il ne faut pas paniquer parce qu'en fait, c'est peut-être moins fréquent que ça et il y a des petites choses à mettre en place pour éviter ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de vrais responsables et ce n'est pas parce que vous avez acheté de la laine et que c'est parce que chez un teinturier X, vous avez l'impression que c'est parce que vous avez fait rentrer de la laine chez vous que vous avez des mythes. Non, les vecteurs d'entrée peuvent être multiples et variés et donc, vous avez des mythes, mais c'est un animal qui est tellement présent dans la nature qu'à un moment donné, peut-être qu'un jour, vous aurez des mythes ou pas. Donc, c'est quoi le cycle de vie de la mythe ? La mythe, c'est un papillon. Vous connaissez tous le cycle du papillon. Je pense que c'est quelque chose qu'on apprend très tôt quand on est en primaire en Belgique, en tout cas. Le cycle du papillon, c'est quoi ? C'est oeufs, larves, chrysalides, papillons. Eh bien, la mythe, c'est exactement la même chose. Oeufs, larves, chrysalides, papillons. En fait, la mythe, le papillon, pour des œufs, en grappe ou décimulé, en moyenne 50, donc ce n'est pas ultra énorme comme quantité, en paquets ou l'un à côté de l'autre, mais pas un à 100 mètres et l'autre à 200 mètres, donc vraiment sur un endroit, sur une zone de nourriture, donc sur un tissu, sur du feutre, sur de la fourrure. Donc, il va pondre là. La durée de pente, elle dure de une à deux semaines et la période d'incubation de l'œuf dure de une à trois semaines dans des conditions idéales. Parce qu'il faut savoir que la mythe étant un animal qui vient de l'extérieur, elle est adaptée à résister à des températures qui ne sont pas favorables. Donc, plus la température est défavorable et l'environnement est défavorable pour elle, plus la croissance va être ralentie et on constate quand même que les œufs peuvent quelquefois mettre deux ans avant d'éclore. Il y a un stade larvaire et ce stade larvaire, je regarde mes notes parce que je ne me souviens plus, ce stade larvaire, c'est en général d'une à trois semaines, je pense. Oui, c'est ça. En fait, c'est d'une à trois semaines. Encore une fois, le stade larvaire de l'œuf à la chrysalite peut prendre plus de temps parce que s'il fait froid, ça va prendre plus de temps. Vous pensez bien que quand il gèle, l'amite va rester à l'état d'œuf et va attendre un moment adéquat pour pouvoir éclore en tant que larve et se nourrir. Si elle n'est pas dans un endroit tout à fait favorable, elle va attendre pour pouvoir se nourrir. Donc, c'est la même chose avec les papillons. Même si on constate qu'en fait, l'amite est relativement saisonnière et a besoin de températures adéquates pour se développer. Donc, la larve, elle, va faire autour d'elle un tissu soyeux. On constate une différence entre l'amite de la fourrure et l'amite du vêtement. J'allais dire alimentaire, mais non, du vêtement. Et en fait, soit c'est un réseau de soie un peu disparate, soit ça va être un étui. Et ce réseau de soie disparate, pas très bien construit, ou cet étui, vont être colorés. Vous allez retrouver des traces, des substrats de chrysalide dans des endroits infestés et ils seront colorés par les couleurs du vêtement. C'est rare de retrouver du bleu, du vert, du jaune, du rouge sur la chrysalide puisqu'elle se nourrit de la kératine, de la kératine issue de la fibre animale qui est en contact et donc elle va créer sa chrysalide avec ça et c'est pour ça que c'est coloré. Alors, une fois qu'elle a créé totalement et qu'elle a atteint le poids idéal, elle se met en chrysalide et ça met ce qu'on appelle la nymphose. Je pense que ça dure de 7 à 9 jours. Donc la nymphose, c'est la transformation de la larve en papillon. Il sort de la chrysalide, ça devient un papillon et ce papillon va se reproduire. Alors, il faut savoir que seule la larve se nourrit. Écoutez-moi, seule la larve se nourrit. Les papillons issus des mythes adultes ne sont pas munis d'un orifice buccal pour pouvoir se nourrir. Donc ce que vous voyez voler ne va pas venir ronger vos vêtements parce que ça n'est pas capable de pouvoir ronger vos vêtements. Les œufs, pareil, de nature, forcément, l'œuf, c'est un œuf, ça ne se nourrit pas. Donc c'est vraiment la larve qui va se nourrir comme la larve de papillon se nourrit de feuilles. Voilà, le papillon, lui, ne se nourrit pas de feuilles. Il a un orifice buccal qui fait qu'il puisse prendre du pollen. La mythe en elle-même ne se nourrit pas et vit entre une à deux semaines, le temps de se reproduire et de pondre des œufs et puis elle va mourir. Donc le cycle de la mythe, la mythe du vêtement, dure environ deux mois. Mais elle peut aller de un mois à trois ans parce qu'il y a des conditions favorables à l'éclosion des mythe et on sait pertinemment bien que la condition favorable à l'éclosion d'une mythe, c'est de 26 degrés à 32 degrés avec un taux d'humidité de 75%, de 75%. Donc, une maison en Belgique avec un peu de pluie et en plein été, c'est le milieu parfait, idéal pour se reproduire. Par contre, une grange au froid, parfois bien sec, les mythes vont se mettre en latence. On sait aussi que vous aurez moins de mythe en zone désertique parce qu'il fait quand même nettement plus sec. Alors, même si elles supportent jusqu'à 20%, en dessous de 20% d'humidité, elles ont énormément mal à se reproduire, mais entre 20 et 75% et même plus, c'est bien pour elles, même si 75% est en fait quelque chose de plus idéal pour elles, une mythe va se satisfaire de 20% d'humidité. Donc, en zone désertique, vous aurez quand même nettement moins de mythe que vous n'en aurez dans une zone comme la Belgique ou l'Europe continentale. Quel est le comportement alimentaire des mythes ? Les mythes, donc je vous ai dit, les larves se nourrissent, il n'y a que les larves qui se nourrissent. Je vous l'ai dit en introduction, les larves vont se nourrir de protéines, de kératines et donc de fibres animales. Poils, cheveux, laine, cuir, plumes, becs, ongles, griffes, etc. Donc, la mythe, voilà avec quoi elle se nourrit. Alors, il faut savoir que la mythe, par contre, va rarement, très rarement, et ça, les études le prouvent, pouvoir être au summum de sa forme et pouvoir clairement se reproduire et pouvoir se perpétuer sur quelque chose de propre. Il lui faut une fibre animale, mais il faut que cette fibre animale soit souillée. Donc, je vous répète, en fait, la mythe, la larve de mythe ne sait pas survivre sur un matériel propre. Donc, vos échevaux propres, bien stockés, ne risquent pas grand-chose. Donc, en fait, la mythe, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a un besoin de vitamine B qui n'est pas présent dans la laine lavée. Cette vitamine B, elle est apportée par quoi ? Elle est apportée par des souillures. Et on a constaté que ces souillures, c'était majoritairement des fluides corporels, donc des urines, du sang, de la transpiration, mais aussi du jus de fruits, du café et, par exemple, de la sauce. Donc, un pull taché avec de la sauce d'un steak, eh bien, sera plus vite contaminé qu'à votre échevau dans votre armoire. Par contre, on constate quand même qu'elle a des choses qui ne l'intéressent pas trop, c'est-à-dire le coton, par exemple, le lin, ça ne l'intéresse pas parce que ce n'est pas une fibre animale. Par contre, si votre lin, votre coton est mélangé avec une fibre animale ou si votre polyester et votre aquilique est mélangé avec une fibre animale, eh bien, le risque de contamination est certain. Par contre, coton seul, lin seul, si vous avez des trous, posez-vous la question de savoir pourquoi vous avez des trous. Est-ce que ce sont des trous issus des animaux ou d'autres choses ? Et il n'y a pas que la mythe, il y a aussi le poisson d'argent qui peut dégrader, qui lui se nourrit de cellulose, qui peut dégrader les fibres végétales. Donc, les fibres végétales ne sont majoritairement pas touchées par la mythe, mais les fibres animales, oui, et les fibres mélangées le sont aussi. Donc, la mythe, elle, doit avoir un milieu favorable qui est la fibre animale, souillée de quelque chose pour pouvoir se nourrir. Donc, vous aurez plus de contamination de vos vêtements portés non lavés qu'il n'y aura de contamination de votre stock de laine qui est exposé dans votre salon et que vous regardez tous les jours et retournez tous les jours. Voilà pour le comportement alimentaire de la mythe. Il faut savoir que la mythe aussi n'est pas intéressée, n'est pas du tout attirée par la lanoline. C'est pour ça que les moutons ne sont pas contaminés par les mythes parce qu'en fait, c'est répulsif et ça ne les intéresse pas du tout. Quel est le comportement de la mythe ? Alors, ça aussi, c'est important à savoir. La mythe, c'est un animal, c'est un papillon de nuit donc il fuit la lumière que ce soit au stade larvère ou que ce soit au stade du papillon. C'est un animal qui aime les zones sombres, peu agité, peu fréquenté et humide. C'est un animal qui vole très mal. Donc, quand vous voyez une mythe voler et que c'est vraiment une ville du vêtement que vous voyez voler ça dans le soir, je ne sais pas, dans votre chambre, c'est très probablement un mâle parce qu'en fait, les mâles se déplacent très mal parce que quand vous regardez une mythe volée, elles n'ont pas un vol très précis, elles volent un peu n'importe comment et elles vont chercher une femelle. Les femelles, elles, se déplacent très peu en volant, sauf pour fouillir, elles vont plutôt ramper. Donc, la mythe, en fait, mâle ou femelle, adulte, ne va pas se déplacer de pièce à l'autre. Ce n'est pas parce que vous avez une pièce contaminée que ça va contaminer toute votre maison sauf si vous laissez les choses dégénérer. Mais il n'y a pas de contamination par envahissement des mythes qui vont d'une pièce à l'autre et qui vont envahir toute votre maison. Donc, ça ne sert à rien de tout traiter parce qu'en fait, les mythes, elles ont vraiment un comportement très, très, elles se mettent dans un endroit sombre, bien planqué et en général, elles se reproduisent là et elles ne vont pas aller vraiment voir ailleurs sauf accident. Donc, vous retrouverez majoritairement ces mythes dans le fond d'une armoire, un endroit poussiéreux qui n'a pas été agité depuis longtemps parce qu'en fait, elles aiment vraiment, vraiment se reproduire dans un endroit où il n'y a pas du tout de mouvement. Donc, parlons des infestations. Alors, que faire quand on... C'est parce que, bon, voilà, je vous ai parlé de la mythe. En fait, la mythe, elle a un comportement qui est de se placer dans un coin bien humide, bien sombre, bien chaud, là où elle peut se reproduire tranquillement et bien manger vos pulls en laine ou la carpette de mamie ou le tapis en laine qui vient de je ne sais pas où que vous avez pu retourner depuis 10 ans. Il y a une manière de pouvoir lutter contre l'infestation de mythes et quelle est la prévention qu'on peut faire ? Alors, tout d'abord, si vous constatez que vous avez des mythes, vous voyez quelques mythes volés dans une pièce en particulier ou dans deux pièces, que faut-il faire ? Premièrement, d'abord, il faut identifier l'endroit où les mythes se sont reproduits. Donc, vous allez inspecter minutieusement les pièces où vous avez vu voler ces animaux-là et vérifier les endroits. Vous regardez votre chambre, par exemple, l'endroit typique, vous avez une garde-robe, dans le fond de votre garde-robe, vous y stockez certaines choses et c'est quelque chose que vous ne retournez pas très souvent. Eh bien, c'est pile poil ça qu'il faut regarder. Vous avez un stock de laine pas nécessairement nouveau mais de la laine qui devient très poussiéreuse et qui date de je ne sais pas combien de temps enfermée dans un sac et vous n'y avez plus touché depuis 10 ans. C'est le genre d'endroit où il faut chercher. Donc, il faut vraiment minutieusement passer au peigne fin les endroits où les mythes peuvent se reproduire. Regardez attentivement toutes les coutures, tous les bords de tapis, tous les endroits, les infractuosités, elles pourraient se mettre parce que ça peut se mettre facilement sur une couture et vous ne le voyez pas. Donc, je vous ai dit soigneusement inspecter l'environnement mais ça peut ne pas être que simplement dans une armoire. Ça peut être l'anomite peut tout à fait se nourrir d'un animal mort dans votre cave ou dans votre grenier. Donc, elle va se nourrir de la toison d'un écureuil qui est mort, d'un rat qui est mort ou d'un tapis que vous avez oublié. Donc, il faut vraiment, vraiment être très minutieux. Ensuite, une fois que vous avez détecté l'endroit où c'est infesté, prenez un sac poubelle ou une poubelle plastique rigide étanche. Vous allez y mettre les pièces contaminées dedans et vous sortez ça dehors. Deuxième, troisième chose. Une fois que c'est fait, vous laissez ça dehors, vous allez nettoyer soigneusement l'endroit infesté et les alentours. Aspirez, aspirez les plaintes, aspirez les bouches d'aération, nettoyez, suffira en général pour enlever toutes les poussières. Après ça, vous allez traiter les pièces contaminées. Donc, les pièces contaminées, vous faites ça à l'extérieur et pas à l'intérieur pour éviter une recontamination. Vous allez regarder ce qui est très atteint, ce qui ne l'est pas. Donc, il faut prendre dans les pièces que vous allez isoler, que vous allez mettre en quarantaine, des pièces qui ont été à proximité de ces pièces contaminées. Donc, vous allez regarder ces pièces-là, vous allez jeter en sac opaque à la poubelle ou lorsque les éboueurs passent, les pièces qui sont vraiment trop atteintes. Celles qui ne le sont pas trop et qui sont réparables, il va falloir les traiter. D'abord, il faut les secouer, les retourner vers l'extérieur et mettre les coutures vers l'extérieur et regarder, inspecter vraiment toutes les pièces, que ce soit tapis, que ce soit veste, que ce soit manteau ou que ce soit pull. Vous regardez les coutures là où il pourrait y avoir des mythes. N'hésitez pas à les aspirer si c'est un tapis, par exemple. Le passage à la machine à laver pour les pièces qui puissent être lavées à plus de 40 degrés sera suffisant. Le passage au séchoir, au sèche-linge, sera suffisant parce qu'en fait, la température et le séchoir déshumidifie, d'une certaine manière, ça va faire mourir les larves et les oeufs. Donc, lavez vos pièces qui sont atteintes et celles qui ont été très proches de la zone contaminée, lavez-les. Si ce n'est pas possible de laver, vous pouvez mettre au nettoyage à sec. Le fait de nettoyer à sec après avoir bien aspiré, bien nettoyé pour ne pas aller donner dans votre... chez... à l'entreprise qui fait le nettoyage à sec, n'allez pas disséminer des oeufs et des lentes et etc. etc. Là-bas, pas des lentes. Je dois avoir été terrorisée par les poux qu'on lui méfie à un certain moment. Mais bon, bref, les oeufs et les larves. Donc, nettoyez préalablement votre pièce que vous allez mettre au nettoyage à sec pour pouvoir la nettoyer. Et si ce n'est pas possible de mettre au nettoyage à sec, moi, une des choses que je fais, c'est que je mets, s'il n'y a pas des pièces en plastique dessus, s'il n'y a pas de bouton en plastique, s'il n'y a pas de fermeture éclair, je mets tout ça dans le four pendant une heure à 50-60 degrés. Ainsi, je suis sûre que, voilà, c'est bien. Je lave, j'ai l'occasion de laver s'il s'agit de laine, je lave à froid, forcément, fini de mettre au four, je laisse refroidir. Alors, comment est-ce qu'ils font dans les musées ? En fait, ils utilisent le congélateur. Alors, vous allez certainement entendre souvent qu'il faut utiliser le congélateur pour tuer les larves. En fait, c'est faux. Il faut savoir que le traitement qu'on utilise au congélateur n'est pas suffisant pour tuer les larves. On pensait qu'un temps, c'était suffisant, en fait, 72 heures au congélateur suffisaient, mais c'est faux. C'est plutôt le choc de température qui fait que les mitrains, vont mourir. Parce que, comme je vous l'ai dit, elles sont capables de résister longtemps à des températures extrêmes pour pouvoir se reproduire par la suite. Sinon, dans des zones où il fait moins 20 tous les hivers, elles ne se reproduiraient jamais. Eh bien, en fait, il faut un choc de température. Donc, dans les musées, qu'est-ce qu'ils pratiquent ? C'est qu'ils congèlent, ils décongèlent, ils congèlent, ils décongèlent, ils décongèlent, ils décongèlent. Et ils font un cycle comme ça pour pouvoir tuer les mitrains correctement. Et en dernier recours, si vraiment ça s'avère nécessaire, vous pouvez utiliser des insecticides. Alors, c'est vraiment en dernier recours parce qu'il faut savoir que les insecticides provoquent des vrais problèmes. D'abord, ça touche les poissons, ça est toxique pour les poissons, donc les animaux qui vivent dans l'eau. Et c'est potentiellement toxique pour les mammifères et les autres insectes, forcément. Donc, si vous avez des phasmes, ce n'est peut-être pas l'idéal, les insecticides. Mais c'est aussi potentiellement toxique pour votre chien, pour votre chat et pour vous-même. Donc, si vous mettez de l'insecticide dans votre chambre, vous allez risquer d'inhaler ça. Et ça ne peut fonctionner que d'une seule manière. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ce soit dans un endroit clos parce que sinon, il n'y a pas assez de concentration d'insecticides pour tuer les mites. Donc, il faut stocker, par exemple, vous avez quelque chose de contaminé, vous mettez ça dans une boîte bien fermée qui est à l'abri de la lumière et vous mettez votre insecticide, vous fermez, vous attendez quelques jours et puis vous allez ouvrir à l'extérieur en prenant ça avec des gants et puis vous allez laver pour pouvoir reporter ça. Alors moi, je vous déconseille fortement d'utiliser des insecticides parce que franchement, ce n'est pas bon à la nature et ce n'est pas bon à la santé de toute façon. Et quand on parle de la naphtaline, parce que certainement, fut un temps, vous avez certainement vu des boules de naphtaline dans les gardes-robes et bien c'est hyper toxique. Donc, pas de naphtaline. Je ne pense pas qu'on en vend encore en Europe mais je pense qu'aux États-Unis on en vend encore mais c'est surtout, surtout quelque chose à éviter. Et si vraiment l'infestation est trop importante, faites appel à une société qui fait du déparasitage, je ne vais pas citer le nom, mais qui chasse les rats, qui chasse les inusibles et eux, ils ont les pièces nécessaires pour pouvoir nettoyer et les outils nécessaires pour pouvoir pour pouvoir assainir votre environnement, du fumigène, etc. etc. Alors, j'ai lu et j'ai vu notamment aux États-Unis qu'ils utilisent de la glace sèche pour pouvoir tuer les mythes. Alors, honnêtement, je n'ai jamais essayé. Honnêtement, je ne sais pas où trouver ça ici en Europe. Donc, personnellement, je ne vais pas parler de cette méthode-là. Moi, pour moi, le fait de faire de la prévention et dans le cas où on doit faire du curatif, soit vraiment nettoyer très correctement et aspirer très correctement et traiter les pièces est suffisant. Que faire en préventif ? Alors, je vous l'ai dit, il y a une manière de faire du préventif. Il faut savoir d'abord que la contamination, elle n'est pas... Ce n'est pas parce que vous avez de la laine que vous allez avoir des mythes. Voilà, il faut le savoir. C'est la première chose, c'est que ce n'est pas parce que vous allez avoir de la laine qu'il va y avoir des mythes. Déjà, il y a un moyen de mettre des petits trucs en préventif. Alors, quoi ? D'abord, vous allez certainement lire, alors là, je vais démonter les mythes, que la lavande, l'eucalyptus, la citronnelle, étaient un répulsif pour les mythes. Première chose, c'est tout à fait faux. On a fait des études sur le sujet, on a trempé des pièces dans de l'huile essentielle de lavande, dans de l'huile essentielle d'eucalyptus, dans l'huile essentielle de géranium, je pense, dans plusieurs huiles essentielles très odorantes, et on a constaté que ça n'avait aucun effet. Donc, on a pris un échantillon non traité, un échantillon traité par X huiles essentielles et un échantillon traité par un insecticide. Et on a constaté qu'à part l'échantillon traité avec les insecticides, que vous ne mettiez rien ou que vous mettiez une huile essentielle, eh bien, ça n'a aucun impact. Ça sent bon. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça sent bon. Donc, la lavande, pour prévenir et mettre des mouchoirs, imbiber des huiles essentielles dans vos vêtements en laine, ça ne sert à rien. Strictement à rien, ce n'est pas un répulsif contre les mythes. Ensuite, l'huile de cèdre. Alors, le cèdre, il y a eu une étude qui a été faite, on a constaté que l'huile essentielle de cèdre avait un effet potentiellement toxique sur ce genre d'insectes. Et donc, ça les tuait. Il faut savoir que cette étude, elle a été menée en laboratoire, avec des taux de concentration très importants de cèdre et dans un milieu fermé. Donc, vous pensez bien que c'est très difficilement transposable dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, le cèdre, comme la lavante, comme l'eucalyptus, ça ne fonctionne pas. Vous trouverez des tiroirs, vous trouverez des coffres en cèdre et en fait, ça ne sert à rien. Le seul retour positif qu'on peut dire qu'il puisse y avoir, c'est qu'en fait, un coffre qui serait bien fermé empêche physiquement les larves ou l'amite d'entrer dans le coffre. C'est physique, c'est parce qu'il est super bien fermé que ça ne peut pas rentrer. Donc, quel que soit le bois, le fait que ce soit bien hermétique fait que ça ne peut pas rentrer. Donc, ce n'est pas l'essence du bois de votre coffre qui est importante, mais c'est le fait qu'il est hermétique qui fait que ça a un impact. Donc, cèdre, lavande, eucalyptus, citronnelle ne servent à rien. Par contre, qu'est-ce qui sert ? Eh bien, c'est entretenir votre tricot. Il faut savoir qu'une mythe ne contaminera pas ce que vous portez. Une mythe ne va pas s'installer sur ce que vous portez. Donc, si vous portez votre tricot régulièrement, les mythes ne viendront pas se mettre dessus. Par contre, on arrive en été. Est-ce que, comment faire pour pouvoir stocker vos lénages ? Il fait 35, vous n'allez plus porter de lénages. Eh bien, première chose à faire, c'est un, dépoussiller vos lénages, les exposer au soleil, retourner le pull et l'exposer au soleil pour que la mythe fouille si éventuellement il y a une contamination. Les mythes n'aiment pas la lumière, donc elles vont fouiller, elles vont se dire que ce n'est pas un endroit adéquat pour se reproduire. inspectez toutes les coutures, secouez vos lénages, faites-leur prendre l'air. Quand vous devez les stocker, lavez-les. Lavez-les, soit à froid, soit à température s'ils le supportent. Laissez bien sécher, ça suffit. En fait, en lavant, vous n'allez pas tuer les larves, mais ce que vous allez faire, c'est enlever la transpiration ou les taches potentielles parce qu'il faut savoir que c'est là-dessus qu'ils vont se reproduire. Donc, vous avez porté votre pull pendant X temps et je vous ai déjà dit et j'ai déjà répété que vous n'avez pas besoin à la laine respire, mais il n'empêche que vous allez quand même déposer des fluides corporels sur votre laine. Alors, c'est très ragoûtant ce que je raconte, mais vous allez quand même déposer quelques fluides corporels et des exudats sur votre pull ou vous allez faire une tache ou n'importe, de toute façon. Donc, quand vous allez stocker, il faut laver rien que pour enlever les traces de transpiration pour pouvoir éviter la contamination par des éventuelles limites. Vous allez les sécher correctement, il faut qu'ils soient bien secs et vous pouvez les stocker. Alors, vous n'êtes pas obligé de stocker ça dans du plastique. Pourquoi ? Parce que, malgré le fait qu'on disait que ça rongeait du plastique et qu'il faut placer ça dans du plastique mou, enfin, dans des sacs en plastique et puis dans une boîte en plastique dur, il s'avère que la seule fois où c'est arrivé, c'était une contamination dans un musée à Londres et c'était des choses qu'on n'avait plus touchées depuis dix ans, ce qui ne sera probablement pas le cas extrême et qui est arrivé une fois. Donc, majoritairement, les mythes, si c'est stocké correctement et que c'est vérifié et que c'est inspecté régulièrement, elles ne vont pas aller contaminer, elles ne vont pas aller ronger du plastique pour s'y installer et parce que ce n'est pas le plus intéressant, elles vont essayer de trouver autre chose. Donc, vous pouvez stocker dans du plastique ou dans des boîtes de stockage ou des boîtes, ce ne sont pas des boîtes, c'est des, je ne sais pas comment on appelle ça, des sacs, des sacs en tissu moite qui est plastique pour pouvoir faire respirer parce que ce qui est important et ce qui est plus risqué quand vous stockez dans du plastique de manière dramatique, c'est l'humidité et la humidité, ça amène des champignons et les champignons, eh bien, ça détruit aussi la laine. Donc, voilà les choses que vous pouvez mettre en place pour lutter contre les mythes, c'est tout simplement de vérifier, d'inspecter votre stock régulièrement. Et votre laine et votre stock, est-ce qu'il risque quelque chose ? Eh bien, non. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, c'est de la laine propre et la laine propre, elle n'est pas contaminée. Si vous ne laissez pas votre laine tomber derrière un meuble et qui va prendre la poussière, l'humidité et, parce que dans la poussière, évidemment, on a des résidus organiques parce que c'est votre chien qui se gratte et les poils qui volent, c'est vous qui perdez, qui désquamez. Oui, je vous dis, la poussière, ce n'est pas que de la poussière, ce n'est pas que du sable, c'est des résidus organiques qui vont se déposer sur la laine. C'est ça qui va tirer la mythe à se reproduire. Mais si vous avez un stock qui est correctement stocké, c'est-à-dire, moi, personnellement, je stocke mes caisses pas à la lumière directe, mais dans un endroit lumineux, pas trop, dans des caisses en plastique parce que c'est plus facile pour stocker, mais j'ai aussi un coffre en bois pour mes restes, eh bien, ça, les mythe, franchement, ça ne risque pas. Et en plus, je retourne suffisamment mes stocks pour pouvoir voir que les mystes ne vont pas venir s'y reproduire, clairement, parce que je bouge trop mes stocks pour que ça puisse être contaminé. Regardez les magasins de laine qui ont bien plus de stocks que nous, ils ne sont pas contaminés, sauf s'ils ont un inventaire oublié dans le fin fond d'une cave, en général, ils ne sont pas contaminés par limite. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est les pièges à phéromones. Donc, vous avez lavé votre laine, vous avez stocké correctement vos pulls, votre stock, n'hésitez pas à mettre des pièges à phéromones aux endroits stratégiques. Les pièges à phéromones vont en tirer les mâles. Donc, si éventuellement, vous avez une mythe qui vient de l'extérieur ou contaminée par une pièce que vous avez achetée en seconde main, elle va être attirée par le piège à phéromones. Et donc, comme il n'y a pas de mâles, la femelle ne se reproduit pas. Donc, les pièges à phéromones vous permettent de piéger des animaux et ça vous permet d'éviter d'avoir une invasion de mythes dans votre stock qui serait un peu oublié dans un coin. Donc, je rappelle, aérée, exposée au soleil, secouée, laver, séchée, stockée et piège à phéromones. Voilà les astuces pour pouvoir éviter les mythes qui ne sont pas si fréquentes que ça parce qu'il y a d'autres petites bêtes qui sont aussi, elles, très problématiques qui s'appellent les poissons d'argent et les antennes et ça, je peux peut-être en vous en parler si vous êtes intéressés, même si personnellement, moi, j'ai eu des mythes une fois, peut-être deux, mais je n'ai jamais eu ni de poissons d'argent ni d'antenne donc, voilà, je ne peux pas vous faire de retour. Si vous avez besoin que je vous en parle, si vous avez envie qu'on aborde le sujet, n'hésitez pas à en parler mais surtout, surtout, ne paniquez pas, ça ne sert à rien parce qu'en fait, la mythe, elle n'est pas si dangereuse que ça et ce n'est pas complètement impossible à gérer sauf si vous avez un stock de 50 000 échevaux que vous ne touchez qu'une fois tous les 10 ans. Voilà pour la vidéo, ce sera à la prochaine fois, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle sera instructive pour vous. Je vous retourne la semaine prochaine et joyeux Halloween ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501